C'est un conte noir que l'histoire écrit en France en juin 40. La guerre est perdue, l'armée allemande entre dans Paris, l'occupation commence. En 1940, les Juifs représentent 0,7% de la population française, soit environ 300 000 sur 43 millions d'habitants. Ceux de la partie occupée sont très tôt pris au piège. Après guerre, certains ont pu dire que les Juifs se sont laissés faire sans résister. C'est faire peu de cas de leur action réelle. La résistance est toujours un fait minoritaire, et elle est restée un fait minoritaire chez les Juifs également. Mais en même temps, on peut vraiment parler d'un engagement massif. Ils ont été parmi les premiers, ils ont été extrêmement nombreux, ils étaient à Londres, ils étaient en zone nord, ils étaient en zone sud. Qu'on me cite un maquis, un réseau, un parti, de la gauche à la droite la plus éloignée, qu'on me cite une organisation dans laquelle les Juifs ne se sont pas engagés. Le pays est coupé en deux, la zone occupée et la zone libre au sud d'une ligne de démarcation. Il y a un million et demi de prisonniers et autant de familles en difficulté. Toutes tendances politiques confondues, la résistance va commencer par l'entraide. Une des premières initiatives est celle du comité AMLO, qui réunit la veille de l'entrée des Allemands à Paris, les dirigeants des organisations juives de gauche non communistes. Sous l'autorité de Léo Glazer, qui est donc un avocat très engagé dans le travail social, avec d'autres amis issus d'autres entités juives, ils vont se réunir chez lui pour parer tout simplement aux besoins immédiats de la communauté, dont on pressent déjà qu'elle va être en détresse. Au comité AMLO, on aide avec de l'argent, de la nourriture, avec un dispensaire, la mère et l'enfant, qui va bientôt se transformer. De l'aide officielle, on va passer à l'aide illégale, la fabrication de faux papiers et le sauvetage des juifs quand les persécutions l'imposeront. De son côté, le Parti communiste, interdit depuis le pacte germano-soviétique de 1939, a commencé très tôt un travail d'entraide dans la clandestinité. Solidarité a été créée par le Parti communiste, au début de la guerre, pour aider les femmes de soldats et de prisonniers de guerre. On avait des listes de gens, et j'allais demander de l'argent pour solidarité, et puis des vêtements aussi. Progressivement, il va y avoir effectivement un passage de cette résistance civile à une résistance beaucoup plus criante, jusqu'à la résistance armée. Les premiers à prendre les armes, quelques centaines à peine, ont quitté le territoire national, certains de leur propre initiative, d'autres à l'appel d'un général encore peu connu du grand public. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Le fait est qu'il y a eu à la France libre, dans la première France libre, surreprésentation juive, mais cette surreprésentation juive n'était pas du tout celle que définissait ou que dénonçait Radio Paris. Car dans l'entourage de De Gaulle, il y a eu en réalité très peu de juifs, et la plupart de ces juifs de la première génération de la France libre étaient des jeunes engagés volontaires dans les forces françaises libres, c'est-à-dire des lycéens, des élèves des classes préparatoires ou élèves de grandes écoles, qui se sont engagés militaires et qui ont participé à tous les combats dans les forces françaises libres. C'est un engagement individuel. Il n'était pas du tout, c'est pas en tant que juifs qu'ils se sont engagés, c'est en tant que français pour servir une certaine idée de la France, la liberté, pour servir leurs idéaux de français, les intérêts de la France ainsi qu'ils les comprenaient. Donc c'est extrêmement important. Cela dit, cela reste un engagement qui, quoi qu'individuel, revêt une signification collective, et pourquoi ? Parce qu'ils étaient nombreux, parce qu'ils étaient dans tous les mouvements, parce que cet engagement a été précoce. Même les lycéens parisiens ont suivi les mots d'ordre de ce général qui n'est donc pas resté longtemps inconnu et qu'attaque violemment les autorités vichistes. J'étais en seconde au lycée Victor Hugo, et j'avais 16 ans. Il y avait ce qu'on appelait un groupe gaulliste. Et au début, on ne faisait pas bien grand-chose. On recevait toutes les semaines des flyers, des tracts, qu'on allait mettre dans les poches des vêtements des élèves qui étaient accrochés dans les couloirs. À quelques jours, du 11 novembre 40, on m'a demandé si je pouvais venir plus tôt. Je suis venue une heure en avance. Nous étions cinq ou six qui avions chacune une raison. Il y a un de nos profs qui est arrivé, d'un prof d'anglais, et qui nous a apporté des rouleaux que, quand on déroulait, c'était des affiches appelant les jeunes à la résistance. Et nous sommes montés, collés à ces affiches dans toutes les classes du lycée. Dans la zone occupée, les premiers actes de tous les mouvements de résistance sont des gestes de propagande anti-vichiste et anti-allemande. J'ai été contacté par quelqu'un qui me connaissait puisque j'étais dans les jeunesses communistes à l'époque. Et le premier rendez-vous, on l'a eu au bord de la Marne où il y avait le colonel Fabien, Pierre-Georges. Le travail, ça consistait, à ce moment-là, à faire des tracts, à rechercher des Renéos pour tirer des journaux. Et ensuite, j'allais chercher des journaux à un endroit qu'ils m'indiquaient. Et puis, on a commencé à faire des inscriptions sur les murs. Et comme j'ai fait un bon boulot, j'ai recruté des jeunes en qui j'avais confiance. Mon activité a duré de juillet 40 à début mars 41. Dans la zone libre, à partir de l'été, se sont créés les grands mouvements qui formeront bientôt la résistance. Libération Sud à Clermont-Ferrand, Combat et Franc-Tireur à Lyon. On sait sans doute tout sur ces réseaux où beaucoup de Juifs français se sont distingués, parmi lesquels à Franc-Tireur, Jean-Pierre Lévy, Jacques Soustel, Georges Altman, à Combat, Marc Bloch, Jean Guéméling, Benjamin Crémieux, ou à Libération Sud, Serge Ravanel, Maurice Crigel-Valrimont, Raymond Aubrac, et bien d'autres. La société résistante constitua une forme de société alternative à la société officielle dans laquelle les Juifs, non seulement étaient par persécutés, mais avaient même des positions de leadership. Ils étaient même à la tête des différents mouvements de résistance. Donc je trouve que ça nous éclaire également sur la société résistante et pas seulement sur la société juive. En septembre 1940, les Allemands ont imposé un recensement aux Juifs. En octobre, sans que les occupants ne le demandent, le gouvernement de Vichy a promulgué les premières lois anti-juives. C'est le second stade de l'exclusion. On ne comprenait pas. Bon, on savait très bien que les gens qui étaient au gouvernement étaient des antisémites notoires. D'ailleurs, on sait très bien que Pétain lui-même était un proche de l'action française et que tous ces gens-là n'avaient rien à attendre d'eux. brusquement, nous n'étions plus des Français israélites, nous devenions des Juifs français. En 1941, à la demande des Allemands, pour encadrer les institutions juives, Vichy crée l'UGIF, Union Générale des Israélites de France, répertoriée, contrôlée, pour mieux séparer les Juifs du reste de la population. Avec l'invasion de l'URSS par l'Allemagne, les communistes peuvent enfin jouer un rôle dans l'histoire. L'image d'une Allemagne invincible va être bientôt mise à mal. La guerre va devenir mondiale. Le sentiment grandit en nous que l'Allemagne ne gagnera pas la guerre. C'est ici qu'entre en scène la MOI, ou main-d'oeuvre immigrée. Cette section étrangère de la CGT, créée avant-guerre, compte un grand nombre de Juifs d'Europe centrale et orientale. Elle va devenir un élément important de ce qu'on appelle FTP, ou franc-tireurs partisans, des groupes de combattants affiliés au Parti communiste. Notre patrie, ce n'était pas la France. Notre patrie, c'était non-soviétique. Notre patrie a été attaquée. C'est là que ça a commencé, la résistance et tout. Une des armes efficaces de ces résistants juifs est la propagande, en particulier par la presse clandestine en français et en yiddish. La richesse de la presse clandestine communiste juive est absolument extraordinaire. Elle a été très importante pendant toute la guerre. Cette presse, qu'elle s'adresse aux Français pour leur demander d'aider les Juifs, ou qu'elle s'adresse aux Juifs pour leur dire « cachez-vous » et « rejoignez les groupes de combat » était pleine de renseignements, d'informations, puisées à toutes les sources possibles sur ce qui arrivait aux Juifs déportés. C'était une voie unique dans la presse clandestine. Les autres journaux clandestins ne parlaient quasiment pas des persécutions anti-juives. Dirigée par Adam Reiski, la section juive de la MOI recrute parmi les jeunes des quartiers populaires. « Dès 1941, j'ai été contactée par Adam Reiski, qui m'a demandé si je voulais faire partie d'un réseau de résistance à l'Allemagne, tout simplement. probablement qu'il m'a connu par tous mes amis et ce qu'on appelait les copains de la rue des immeubles industriels, de la rue de Montreuil, c'est-à-dire ma frère Allemagne, son frère, Jean, Serge, Lamberger et d'autres encore. » Ces adolescents juifs d'origine étrangère vont entrer ainsi dans un réseau parisien. Au centre de ce réseau, un dirigeant des jeunesses communistes juives du 11e arrondissement, Henri Krasucki. La plupart de ces jeunes vont bientôt intégrer des groupes de combat. Les agents de liaison comme Anna transmettent des tracts et des messages et transmettront bientôt des armes aussi. Elles les donneront aux combattants le temps de l'action et les récupéreront tout de suite après. On a en France un engagement dans la lutte armée qui démarre dès l'été 1941 avec des tout petits groupes, des attentats individuels ou bien des attentats collectifs, mais on est vraiment dans le noyau du noyau des débuts de la lutte armée. Les mouvements liés à la France libre sont pour l'instant contre toute action armée, pas les communistes. Le premier attentat marquant est celui de la station de métro Barbès-Rochechouar dont l'auteur est Pierre-Georges, plus connu sous le nom de colonel Fabien. Pierre-Georges, en août 1941, va exécuter un sous-officier, un aspirant de marine, en fait, Mozart. Symboliquement, c'était le déclenchement de la lutte armée, c'est-à-dire on doit tuer des Allemands, on peut et on doit tuer des Allemands. La réaction des Allemands est immédiate. Chaque attentat est suivi de représailles. Dès le début, on trouve des Juifs parmi les fusillés. Les attentats ne s'arrêtent pas pour autant. Là, c'est un fossé de sang qui va se creuser, car les exécutions d'otages vont suivre les nouvelles exécutions de la résistance armée communiste, des exécutions individuelles. Et là, on a un rejet global et prioritaire par l'opinion de la répression des nazis prioritaires par rapport aux réticences qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis des attentats individuels. 1942 est une année terrible pour les Juifs. Dans la zone occupée, elle est marquée d'abord par l'obligation de porter l'étoile jaune qui accroît leur exclusion. Ça, c'était inimaginable. Moi, j'ai des parents qui étaient en France depuis très longtemps. Un grand-père, un père qui avait fait la guerre de 1914. Ils ont pensé très longtemps qu'étant anciens combattants de 1914-1918, ils ne pouvaient rien leur arriver en France. Ce n'était pas possible. Dès qu'il y a eu cette histoire d'étoile, ça devenait dangereux. À Paris, la rafle des 16 et 17 juillet est un coup de tonnerre pour les Juifs. Jusqu'alors, on n'arrêtait que les hommes. À présent, on inclut les femmes et les enfants. C'est l'année où près de 40 000 Juifs sont déportés, soit près de la moitié des déportés de France de toute la guerre. Personne ne peut rester passif devant cet événement. Il s'agit de prévenir et de sauver. Dans cet immeuble du 45 rue de Montreuil où j'ai été élevé, où je connaissais beaucoup de monde, et c'est là que j'ai vu des gens qui m'ont répondu où aller, que faire avec des enfants. Certains ont choisi aussi de rester et de mourir pour ne pas abandonner leur famille plus fragile à la mort. Un Juif qui rentrait en résistance était paradoxalement plus protégé que parce qu'il avait des faux papiers, parce qu'il était dans une clandestinité organisée, que quelqu'un qui était exposé avec sa famille. C'est le choix que fait la lycéenne Anna Kabieniewski. Une camarade de classe déjà engagée dans la MOI lui procure de faux papiers ainsi qu'à sa mère et la fait entrer dans le réseau. Elle devient agent de liaison. J'ai menti à ma mère. Je lui ai dit que j'avais rencontré une copine qui avait raté son bac avec laquelle je pouvais repréparer le bac pour la session d'octobre. Bon, enfin, elle m'a cru, elle m'a pas cru. Elle m'a dit tu fais ce que tu veux, tu vas à Paris mais à 8h du soir t'es rentrée. Pourquoi ? Parce que pour les Juifs le couvre-feu était à 8h du soir. Ma copine de classe qui s'appelait Janine Friedman me donne rendez-vous avec un responsable de cette organisation dans le bois de Vincennes. Elle me le décrit, il aura un journal sous le bras, enfin, c'est tellement classique et donc je me rends à ce rendez-vous où je vois un jeune homme, c'était Henri Krasucki. Alors il me demande ma biographie, enfin, je dis la biographie, enfin, il me demande d'où je sors, de qui je suis, alors je dis on est sioniste dans la famille et je suis sioniste de gauche, je lui dis. Il dit pourquoi t'es sioniste ? Parce que si on avait un pays à nous, il n'y aurait pas de problème juif. Et il me dit quand on aura fait la révolution, il n'y aura plus de problème juif. Cette même année, Irma Mikko est versée dans ce qu'on appelle le travail allemand ou TA, dans lequel elle et ses collègues vont devenir des virtuoses. C'est une des missions les plus dangereuses. Il faut aborder des soldats allemands et il faut essayer de leur faire la propagande, de saper les morales de la Wehrmacht. Alors, au début, je suis sortie avec une ou deux copines qui avaient déjà été déjà depuis un an au TA et tout de suite après, on m'a donné un petit groupe avec une juive allemande, Martha et Fanny Gingold et on est sortis toujours par deux. On n'allait jamais seuls. Alors, on allait dans un endroit où on savait qu'il y a des allemands et on s'arrangeait pour qu'ils nous abordent en parlant un peu plus fort pour qu'ils entendent qu'on parle allemand entre nous. Ah, mademoiselle, tout de suite, ils sprechen de l'autre et tout ça, vous êtes allemande. Alors, il a fallu expliquer non, 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 alors, à un, on disait on est française, on est alsacienne, à l'autre, on vient de Suisse, troisième, on venait, je ne sais plus d'où. Alors, on a abordé comme ça des centaines des soldats, au début, oh là là, ils se croyaient déjà les seigneurs du monde, ils avaient déjà gagné la guerre et tout. Eux, ils croyaient faire une touche comme ça, amoureuse, et nous, au bout de cinq minutes, alors, qu'est-ce que vous pensez de la guerre et tout, et tout, ah, vous ne faites pas des illusions, vous avez perdu, maintenant, vous avez perdu la guerre. En août, le gouvernement de Vichy livre aux Allemands 10 000 juifs arrêtés dans la zone sud ou extraient des camps d'internement, tous promis à la mort. Tous les mouvements vont réagir, toutes tendances confondues. L'urgent est de sauver un maximum de vie. Un des fondateurs des éclaireurs israélites, les EI, Robert Gamzon, dit Castor, a conscience du danger. Il a convoqué tous les chefs scouts du sud-ouest dès le 21 août. Il nous a dit, voilà, j'ai appris par quelqu'un proche du gouvernement que demain, il va y avoir des rafles dans toute la zone sud. Alors, vous allez prendre vos vélos, vous allez donner l'alerte dans toute la région et puis, quand vous aurez fini, vous prendrez le train et vous rejoindrez Moissac. Vous êtes tous mobilisés. Et c'est comme ça que nous avons débuté notre activité clandestine. Le scoutisme étant la sixième section du département jeunesse à l'UGIF, les EI deviennent dans la clandestinité, la sixième. Un de leurs centres, celui de Moissac, a joué un rôle important. Dès 1939, ces directeurs, Chata et Boulis Simon, y ont accueilli d'innombrables jeunes juifs qui sont à présent en danger. Pour certains, plus âgés, ce sera le vivier, nous sortirons de futurs résistants. Le scoutisme est un cadre structurant où on apprend à se rendre utile pour les autres. Tous les organismes juifs mettent en place des réseaux qui sauveront près de 10 000 enfants et adolescents. L'un des plus importants est celui créé pour l'OSÉ par l'ingénieur Grigory Garfinkel dit Georges Garel. Il avait pourtant un autre choix possible. Mon mari était en contact. Il avait un très, très grand ami, Claude Bourdet. Et il avait le choix entre rester avec Claude Bourdet ou monter ce réseau clandestin. Et puis, on en a discuté. On a conclu qu'il y aurait plus de volontaires pour le genre de travail de combat que pour faire ce genre de travail. Donc, il a opté pour ce travail clandestin. Pour les plus grands, les EI ont créé des fermes-écoles. L'éducation par le retour à la terre est dans l'air du temps. Les plus petits ont été planqués, les plus grands vont entrer dans l'action résistante. On m'a envoyé à Lautrec, dans le Tarn, au lieu dit les Ormes. C'était une ferme-école, mais on nous a appris beaucoup de choses parce que nous, on ne savait rien, on n'avait aucune instruction. Et puis déjà, on a appris la camaraderie parce que c'était un chantier où chacun faisait son travail, mais l'un pour l'autre. Quand il y a eu danger, dissolution, on nous a demandé est-ce que vous voulez vous cacher ou est-ce que vous voulez faire la résistance ? Alors, j'ai fait, j'ai demandé la résistance. En représailles aux débarquements américains en Afrique du Nord, les Allemands envahissent la zone libre, imitée par leurs alliés italiens qui occupent les départements à l'est du Rhône. Zone sud, la lutte clandestine démarre. Les premiers à bouger sont les FTP et Moï qui vont porter le combat contre l'occupant dans les villes. Lyon est la ville la plus importante de la zone. C'est celle où beaucoup d'institutions juives sont repliées et où les mouvements de résistance sont leur centre. Là aussi, tout commence par la propagande comme en zone nord. Il y a un gars qui se présente parmi les copains qu'on avait et il nous dit vous n'avez pas entendu ce qui se passait à Paris ? Nous étions ignorants de ce qui se passait à Paris. Nous n'étions pas au courant, nous ne lisions pas les journaux comme des jeunes de à peine 18 ans. Et il dit vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Moi, je suis membre des jeunesses communistes et il faut que vous fassiez quelque chose pour aider. Et il nous a emmenés tous les quatre, il nous a donné des tracts, il a dit un d'un côté de la rue, l'autre de l'autre et les deux autres vous distribuez les tracts que nous ignorions, nous ne le savions pas, que c'était un des premiers règles de résistance. Dans les deux zones, le passage dans la clandestinité devient une nécessité vitale. L'ennemi est partout, les arrestations, les déportations se multiplient, le danger est permanent, il faut apprendre à passer inaperçu. Simon Lévite, le chef régional des EI, la deuxième fois où je l'ai vu, c'est en mars 1943, où avec des airs de conspirateurs, il a placé des gardes en bas de l'escalier de la rue Claude Bernard, m'a pris dans une pièce et a sorti un petit bout de lignoneum qu'il a appliqué sur un bout de papier en me disant voilà un cachet dont tu auras de servir et tu vas créer la sixième en zone nord. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la clandestinité. Fabriquer de faux papiers va devenir comme une industrie. La sixième crée à Paris un laboratoire qui travaillera bientôt jour et nuit pour tous les mouvements de résistance et pour des particuliers. Il fabriquera jusqu'à 7000 faux en une année. Carte d'identité, d'alimentation, de textiles, les contrefaçons doivent être indétectables. Un des piliers du labo sera le très jeune Adolfo Kaminski, futur grand expert en la matière. En même temps, la répression s'accentue contre tous les mouvements FTP et Moï en tête dont les combattants sont les premiers exposés. Les réseaux sont fragiles à la merci des dénonciateurs et de 200 policiers français aguerris, les brigades spéciales. Un bon matin, on a frappé très fort à la porte. Et il y avait des policiers armés qui venaient nous arrêter, Thomas et moi. Un quart de police nous attendait dehors. On m'a emmené aux brigades spéciales pour m'interroger. Je faisais partie d'un dessin, d'un réseau. Et sur ce réseau, je m'appelais Cap Rouge. j'avais une carte parce que je ne pouvais plus mettre de manteau. Son compagnon, Thomas Fogel, est torturé et déporté. Anna accouche sous surveillance allemande et s'évade avec son bébé grâce à un réseau qu'il envoie se cacher dans la campagne Poitavine. Même ce paisible refuge n'est pas sûr et Anna doit s'enfuir à Lyon où elle rejoint un autre mouvement de résistance. Malgré les arrestations, les déportations qui s'intensifient, les combattants FTP-MOI de la région parisienne ont accompli en un an près de 230 actions contre les occupants. Raymond Kojitsky, à lui seul, a participé à 30 attentats, dont celui contre un train de banlieue emprunté régulièrement par des soldats allemands. Alors, ils m'ont donné une grenade. C'était une grenade qu'ils avaient fabriquée eux-mêmes, un cylindre. Et tu l'achèteras dans leur compartiment. Alors, je dis, merde, oui, d'accord. Il y avait donc le compartiment. Je dis, si je la jette et qu'elle tape dans la barre de budu, j'avais peur de ça et qu'elle me retombe dessus. Ça me faisait peur. Quand le chef de guerre il sifflera, tu l'enverras. Je l'ai fait et j'ai lancé toutes mes forces dans le carreau. Il a volé en éclats. Il est tombé sur la tête d'un Allemand. Et au bout de quelques secondes, elle a explosé. Ils ont dû être embouillis là-dedans. Je ne sais pas. Puis je suis parti. Je n'avais pas peur. Non, je n'avais pas peur. Je n'avais pas l'impression d'avoir peur, non. Je faisais ça. Ça me paraissait simple. Pourquoi on parle des FTP et MOI de la région parisienne ? C'est qu'en 1943, les autres structures combattantes sont absentes ou quasi absentes parce que déjà liquidées par la répression. Ces combattants FTP et MOI sont les derniers. Ils ne sont plus qu'une poignée mais leurs actions ont marqué l'histoire de la résistance. Au moment où on a les actions les plus spectaculaires entre juin et septembre 1943, ils sont 65 sur toute l'île de France. 65. 65 FTP et MOI, on a les listes, on a les numéros, on a tout. Mais 65, ce n'est pas 65 avec l'arme à la main. C'est 65 avec les combattants, les filles qui amenaient les armes sur place et qui les ramenaient et c'était extrêmement dangereux. Celles et ceux qui, ce qu'on appelle le service de renseignement qui repéraient les cibles pendant très longtemps avant de pouvoir envoyer les militants en sécurité ou à peu près en sécurité faire ce qu'ils avaient à faire. Le service médical, le service des faux papiers, tout ça fait 65 personnes. Mais la plupart, c'est des gosses et ils se trouvent face à des professionnels de la police. Ce sont 65 gosses majoritairement juifs et ils sont seuls. Les autres groupes ont été éliminés et les directions successives des FTP tombent les unes après les autres. Ceux qui restent zone nord ne reprendront les armes que pour les combats de la libération. Chez les FTP de la zone sud, comme chez ceux de la zone nord, on est passé très naturellement de la propagande à l'action armée. Nous passons de notre activité à faire des actions. Nous n'avions pas de dynamite, mais on avait les clés actives sur des boulonnais les rails. On les écartait pour que quand le train arrive, on y déraille. On attendait que les soldats sortent du train qu'ils avaient déraillé et on leur tirait dessus avec ce que nous avions comme arme. Pas tellement. les mitraillettes stènes et les revolvers et une grommade qu'on lançait sur les Allemands qui sortaient du train. Les Allemands, au début, c'était les trains militaires et après, ils ont compris. Ils ont rattaché des wagons militaires à des trains civils. Ils ont remetté des affiches partout en disant qu'il ne faut pas prendre de trains où il y a des militaires. Commissamment, il peut y avoir des attentats. ce qu'il y a eu. Et alors, le lendemain, c'était les terroristes ont tué 20 innocents bien français. C'était presque notre pain quotidien de nous attaquer aux industries, aux ateliers travaillant pour les Allemands. Et avec le recul du temps, je pense que c'était les actions les plus utiles qu'on pouvait faire plus que ce qu'on appelait les exécutions, c'est-à-dire abattre des Allemands. Ce qu'on faisait aussi. On était des aventuriers un peu, dans FTP. On n'était pas des enfants de cœur. Il faut reconnaître. On ne faisait pas beaucoup de cadeaux. On était exaltés. On était certes conscients. On savait que c'était dangereux. Mais cela ne nous arrêtait pas. On était gonflés. conscients de participer à la guerre. Mussolini vient d'être renversé et les Italiens signent un armistice avec les Alliés. La zone italienne est envahie par les Allemands. C'est la fin de la tranquillité relative pour les Juifs qui y étaient installés ou réfugiés. Il y a eu les premières grandes, grandes rafles à Nice. J'ai demandé à un copain qui m'a conseillé de partir dans le Vercors en disant « Mais lui, il ne m'a même pas parlé du maquis du Vercors. » C'est par le plus grand des hasards que je me suis retrouvé à Saint-Martin en Vercors où il avait une maison. à l'arrivée de l'autocar l'huilier, il y avait un maquisard, je crois que c'était le lieutenant Samuel qui était là et qui regardait les gens descendre de l'autocar pour savoir qui c'était avec une mitraillette à la main. Je trouvais ça plutôt sympathique. C'était un maquis dont l'action était intégrée dans les plans des alliés en cas de débarquement dans le Midi. Donc, c'était un maquis où on avait reconstitué deux éléments de l'armée française. Donc, à 16 ans, j'étais dans l'armée, dans l'armée française. toujours dans la zone sud, Toulouse est avec Lyon et Grenoble une plaque tournante importante pour les résistants juifs et non-juifs. Toulouse a été une ville à l'époque où les juifs ont fui l'Espagne par où s'organisaient les filières d'évasion et les filières aussi de gens qui revenaient en Espagne pour voir quelqu'un, pour quelque chose, pour une affaire. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, Toulouse a joué le même rôle en sens inverse. C'est là qu'arrivent Laurent Goldberg et son frère qui veulent rejoindre les forces françaises libres en Afrique du Nord. Ça a duré un moment jusqu'à ce qu'on a trouvé par l'intermédiaire de quelqu'un, un passeur professionnel qui se faisait payer. On n'arrive pas si aisément à traverser l'Espagne. Coffrés par la Guardia Civile, les clandestins sont enfermés dans le camp de Miranda. Le gouvernement de la France Libre les fait libérer. Leur périple passe par Madrid et Gibraltar d'où ils embarquent pour l'Afrique du Nord. Il est arrivé un bateau français et pour nous, ça a été formidable quand on a mis le pied sur le bateau. Le drapeau français, les marins à pompon rouge et on arrive à Casablanca. C'est extraordinaire. Il y a la fanfare. On nous distribue des gâteaux. Tout de suite, on leur dit, nous, on s'engage pour la durée de la guerre, pour la libération de la France. Manque de chance, ça ne se passe pas comme ça. Ils nous mettent dans des camions et nous emmènent dans un camp. Et là commence l'interrogatoire. Après une enquête minutieuse, les nouveaux arrivants doivent être formés. Il leur faudra encore un certain temps pour intégrer la deuxième division blindée du général Leclerc. Mais ce qui fonctionne pour les uns ne fonctionne pas nécessairement pour les autres. Ma soeur, qui à Grenoble avait beaucoup d'amis, qui était venue aussi de la zone nord, était entrée dans un mouvement de résistance, la MGS, le mouvement des jeunesses sionistes. Et comme je voulais vraiment m'engager dans le combat, elle a réussi à trouver une filière passant par Toulouse qui faisait passer les jeûnes en Espagne et d'Espagne en France libre. Si bien qu'à la fin de 1943, je suis parti à Toulouse, je devais aller dans tel bistrot, repérer un monsieur qui lirait tel journal, lui annoncer, lui demander s'il s'appelait Armand, lui devait me reprendre non, je m'appelle Jules et si l'accord se faisait, il devait m'emmener là où il fallait pour prêter serment et ensuite attendre le prochain convoi. Un jour, je m'énerve, je vais revoir les responsables. À ce moment-là, ils me disent écoutez, notre convoi précédent a été pris par les Allemands, toute la filière est tombée à l'eau et il faut reconstituer tout ça. En attendant, si vous voulez, on vous envoie au Maki. Dans le Tarn, je suis parti au premier Maki de l'armée juive, c'était l'armée juive, un bien grand mot, on était une dizaine en tout. L'embryon d'armée juive s'accroît bientôt de nouvelles recrues issues des éclaireurs israélites du mouvement des jeunesses sionistes. Ils vont former l'OGC, organisation juive de combat et rejoindre les Maki déjà implantés dans la région, groupés sous la direction de l'armée secrète que dirige Londres. Au début de l'année, les Allemands ont imposé aux classes mobilisables le STO, service du travail obligatoire en Allemagne, pour compenser le manque de travailleurs outre-Rhin envoyés au front. Il y aura fin 43 environ 250 000 réfractaires. Une partie d'entre eux formeront les Maki. Les forêts du Tarn, comme celles de tout le pays, sont un refuge naturel. Pendant ce temps, à Paris, plus la guerre avance, plus l'Allemagne est en train de perdre la partie et plus les policiers des brigades spéciales traquent les résistants, particulièrement les FTP ébouillis. En trois filatures, ils vont faire tomber les jeunes, tout le service impression, les politiques, les groupes juifs, en particulier, dans la deuxième filature. Et la troisième filature, c'est les combattants de la lutte armée. Mais en plus, alors tout ça tombe autour du 16 novembre 1943, au moment où, voilà, la troisième filature, on arrête ces combattants qu'on a repérés depuis des mois. En février, a lieu à Paris le procès de 23 des FTP MOI, dont 12 juifs, arrêtés en novembre 1943. On les désigne sous le nom de groupes manouchants du nom de leur dernier chef. Ils sont condamnés à mort et exécutés. Partout dans Paris est placardée une affiche rouge où les condamnés sont présentés comme un groupe de bandits, étrangers, communistes et juifs. J'ai pleuré. Ils ne se sont pas possibles. Ils sont perdus. J'étais perdu. J'étais... En plein des affiches, je vois mes camarades. Alors, je faisais grave de ne pas être suivi. Je faisais... Alors là, encore plus. Ici, eux, ils ont été repérés. Peut-être qu'ils m'ont repéré aussi, mais non. Je descendais dans le métro. Sur le quai, il y avait l'affiche rouge. On a eu un choc. Ce n'est pas parce qu'elle avait marqué l'armée du crime, mais c'est parce qu'on savait quel sort ils avaient eu. C'était une propagande antisémite. Or, cette campagne faisait peur aux résistants. Ils ont eu peur que la population ne se laisse prendre par cette propagande. Et le résultat, c'est que la réponse s'est faite sur trois points. Nous ne sommes pas des hors-la-loi, nous ne sommes pas des bandits. Les bandits, c'est Vichy qui assassine les patriotes. Nous ne sommes, ce ne sont pas, tous ne sont pas communistes, nous travaillons main dans la main avec les communistes et on ne nous, on ne brisera pas cette unité. Peu répondait sur la campagne xénophobe, très peu, et quasiment personne sauf les lettres françaises et les communistes juifs eux-mêmes n'évoquaient la campagne antisémite. Le débarquement allié en Normandie change tout. L'espoir renaît pour les résistants. Pendant les combats, à l'arrière, la fureur nazie est encore plus violente. Les allemands arrêteront et déporteront jusqu'au dernier moment juifs et résistants. Tel Marc Hamon des éclaireurs israélites. Ses camarades risqueront leur propre vie pour l'arracher des griffes de la Gestapo. J'ai demandé à voir le responsable de la Gestapo qui venait de faire l'arrestation. Alors on m'a amené à un type qui lui dit voilà, vous pouvez m'arrêter ou pas m'arrêter. Mais je vais vous dire écoutez, soyez raisonnable, les alliés ont débarqué depuis un mois et demi, vous faites vos bagages et vous partez, je vois pas pourquoi vous avez gardé des types. J'ai dit par ailleurs, vous ne le savez pas, mais en ce moment on est en train de photographier chacun des membres de votre section et je vous prie de croire que ces photos permettront de vous rejoindre en enfer si besoin était. Il était absolument estomaqué par mon... C'était de l'idocine. J'avoue que j'étais totalement inconscient. Alors, il a voulu garder Hamon et il m'a vendu pour 15 000 francs de l'époque Mme Mélamed qui avait été arrêtée avec lui et il m'a relâché et il m'a laissé partir. Hamon a été interné à Freyne couvert de chêne on l'a amené à Bobigny et il a été exécuté comme ennemi du Reich dès que son arrivée à Auschwitz. Les alliés progressent vers la capitale mais pour les juifs qui y sont le danger n'est pas écarté. Je m'occupais comme monitrice de patronage de jeunes filles qui étaient dans l'immeuble où il y a maintenant l'école rabbinique au 9 Vauclain. J'y allais le jeudi et le dimanche pour faire jouer les enfants chanter etc. Le 24 juillet 44 on est venu les arrêter il y a un commissariat au bout de la rue et 8 jours après ils se baladaient avec des brassards les filles filles il n'y en a pas un qui est venu dire aux filles fillées le 24 juillet. Le travail allemand accompli par Irma Mikko et ses camarades pendant les deux années écoulées va enfin porter ses fruits. Des centaines d'Allemands il y en a peut-être 10 ou 12 qu'on a pu enrôler dans la résistance il y en avait d'autres qui étaient sympathisants comme on disait nous mais qui ne faisaient pas qui faisaient même quelques actions mais il y en a qui ont volé des armes à leurs propres soldats pour nous apporter à la résistance. Hans c'était pratiquement notre meilleur élément lui avec son copain Arthur qui était social-démocrate avant que Hitler vienne au pouvoir il est toujours resté contre Hitler et c'était vraiment un élément de valeur et après ils ont eu un troisième court et tous les trois ils ont déserté en août 1944 quand il y a eu l'insurrection à Paris ils se sont mis du côté de la résistance française. Les groupes de combat parisiens de toutes les tendances ont réuni leurs forces pendant la lutte pour libérer la capitale. En province Toulouse sera libérée par une brigade FTP-MOI qui porte le nom de son chef précédent Marcel Lange juif polonais guillotiné sur ordre de Vichy. Les FTP-MOI participeront aussi à la libération de Marseille, Grenoble, Lyon et libéreront Villeurbanne où a été envoyé Jaco Shmulewicz. La brigade carmagnole-liberté est majoritairement juive. Les Français criaient l'insurrection pour se faire des barricades. Eh bien on a été jusqu'à la place Villeurbanne on a fait des barricades on a tenu ces barricades pendant trois jours on a chassé des Allemands il y a eu des échanges et puis ensuite on a été dispersés. Quelques semaines plus tôt dans le Vercors les Allemands se sont hertés à une défense acharnée des résistants qui ont subi de lourdes pertes tout en réussissant à les ralentir. La 157ème division allemande qui nous a attaqués et qui revenait d'Italie pour aller sur le front de Normand est resté pendant 15 jours dans le Vercors avec deux régiments de montagne plus des troupes aéroportées. Il y a quand même eu près de 800 morts. Et voici maintenant quelques messages personnels. Six amis viendront vous voir ce soir. Plus les armées alliées avancent en Normandie plus Londres envoie d'armes pour renforcer les maquis. Londres a décrété le soulèvement général. Les commandants de l'armée secrète ont ordre d'attaquer les allemands de front. Dans le sud-ouest, les réfractaires et les groupes juifs réunis, malgré les fréquentes attaques des allemands et des miliciens, sont préparés à l'offensive par des officiers de carrière. Le capitaine de Kerva Noël nous a formés en escadron de cavalerie dans lesquels il y avait des pelotons. Dans chaque escadron, il y avait quatre pelotons. Et l'un des pelotons était le peloton juif. Le matin, il y avait le lever du drapeau français suivi du lever du drapeau juif. On chantait la marseillaise suivi de l'hymne national juif. Et on avait des écussons bleu-blanc en plus de l'écusson bleu-blanc-rouge. Les résistants juifs du maquis de Vabre dans le Tarn sont sous les ordres du commandant Pierre du noyer de second acte. Ce qui va suivre n'est peut-être pas la plus grande bataille livrée par des résistants, mais c'est sûrement un des actes les plus symboliques. Second acte a appris que les Allemands allaient quitter Mazamé pour renforcer Castres. Alors à ce moment-là, courageusement, il est allé voir le commandant allemand. Voilà, vous vous rendez, alors l'Allemand a dit, nous, Allemands, on ne se rend pas. Alors, du noyer de second acte, alors à ce soir. C'est du matériel militaire lourd que les Allemands doivent transférer par train à Castres où ils ont une garnison forte de plus de 3000 hommes. J'étais chef mitrailleur, on m'avait désigné une position, j'étais à peu près à pas tout à fait 100 mètres du train. On avait eu aussi des parachutistes américains qui étaient là, qui nous enseignaient la maîtrise des armes, et c'est eux qui ont posé des explosifs pour faire sauter la voie. on a de chaque côté de l'arrivée du train. Les Allemands, quand ils sont arrivés, il y avait un gars qui marchait devant et qui regardait, qui contrôlait les rails. Quand il a vu les mines, il a fait arrêter le train. Mais heureusement, nous avions un polytechnicien avec nous qui non seulement il a miné, il a mis une mine aussi, mais à main. On était sur les côtés, on tirait comme on pouvait. Et comme des bleus, on n'avait jamais tiré un coup de feu. Le combat a duré toute la nuit jusqu'à l'aube. Les Allemands sont sortis du train et ils sont, ils étaient une soixantaine. avec un drap blanc. Le second acte a décidé de le faire passer devant les maquisards en leur rendant les honneurs. Un de nos amis qui était un juif alsacien est passé devant le convoi en disant « Ich bin ein Jude. » Alors, « Im Muglich. » Pas possible. C'était fou. Ils étaient, ils n'avaient plus de couleurs. Ils croyaient qu'on allait les fusiller comme eux, ils ont fait avec les nôtres. Alors, bon, c'était, ils l'avaient fait. Vous comprenez ? Donc, ils savaient que, ben non, on les a. Alors, on était fiers de ne pas le faire parce que on était des êtres humains. Ensuite, Castres est libéré. La garnison allemande se rend à cette troupe de près de 200 maquisards. Les pelotons juifs qui en font partie constituent la compagnie Marc-Agneau, nommée ainsi en hommage à un résistant issu des éclaireurs israélites fusillés par les Allemands. Cette compagnie va être intégrée dans la première armée française, tout comme d'autres groupes de résistants, telles la compagnie Marcel-Langer, la compagnie Carmagnole-Liberté, ceux du Vercors et tant d'autres. Après la libération de Paris, Laurent Goldberg fera la campagne de France avec la deuxième DB. Il continuera outre-Rhin jusqu'à la reddition des Allemands, comme le feront de nombreux résistants de tous les mouvements. Pour la plupart de ces combattants, juifs, communistes, d'origine étrangère, luttant pour la France et la France de la Révolution française, tout ça, c'était ensemble et il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas d'opposition entre ces différents éléments d'appartenance. On appartient à ceux qui sont les héritiers de la Révolution française, on appartient aussi à la culture juive, on appartient à la culture communiste, mais sauf que dans ce moment-là, dans cette période-là, bon, tout ça convergeait. Un jour, le colonel bourgeois m'a dit « Mais pourquoi est-ce que t'es... » « Qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans le Vercors ? » Je lui ai dit « Mais j'étais juif. » Il me dit « Ah bon ? » Il n'en savait rien. 70 ans après, comment les anciens résistants voient-ils ce qu'ils ont fait ? C'est une période de la vie que je ne souhaite à personne. Je ne trouve pas que c'est de l'héroïsme. C'est absolument faire ce qu'il fallait faire. On faisait notre boulot sans penser au danger. J'ai été un combattant parce que j'ai estimé qu'il fallait se battre. Et j'ai été fier de l'avoir fait parce que, d'une certaine façon, j'ai vengé mes trois soeurs et mes deux frères. Je suis très content d'avoir fait ça. Avec du recul, je me suis dit « Si j'étais resté à ne rien faire, j'aurais perdu mon estime de moi-même. » Sous-titrage 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 Sous-titrage